On va pouvoir commencer et je vais vous partager mon écran, peut-être juste pour vous faire un point d'étape, on s'était vu il y a deux semaines pour parler des cinq pieds de la vente, comme il y en a cinq et qu'on n'a qu'une heure ensemble, on avait découpé la session en deux et sur la première session, on avait vu les deux piliers, donc Brian en a un peu parlé, mais c'est donc le premier qui était l'intuitu, comment on fait pour créer de la sympathie, comment on fait pour que notre prospect nous apprécie et le deuxième qui était créer la confiance, on est des commerciaux de base, les gens n'ont pas confiance en nous, pas méchamment, mais ils n'ont pas confiance en nous parce qu'ils se disent bon, évidemment, j'ai en face de moi un commercial qui va être incentivé à vendre ce qu'il a à me proposer, donc il va forcément me dire que son truc est super bien, donc on avait vu ces deux points-là, même en petit rappel, les cinq pieds de la vente, qu'on se leur dise bien, c'est cinq facteurs qui sont des facteurs de prise de décision pour notre prospect. Nous, on pense qu'il y en a cinq, notre prospect, en fait, peu importe qu'on soit dans de la vente cycle court ou cycle long, nos prospects, ils ont des critères qui vont leur permettre de prendre une décision, on a vu un tuitu, créer la confiance, et là aujourd'hui, on va voir comment créer l'envie, et ça, vous allez voir que c'est très lié avec créer la confiance, Tom va s'en charger, comment on fait pour mettre en place de l'autorité, donc pas dans le sens où on peut l'entendre comme quelqu'un d'autoritaire et on ne peut pas me challenger, mais plutôt comment on fait pour être perçu comme quelqu'un de très crédible, peut-être que le bon synonyme, c'est crédible, et enfin, le dernier qui est la preuve sociale, et ça, vous allez voir, ce n'est pas du tout une porte ouverte qu'on va enfoncer, puisque preuve sociale, comment on fait pour faire comprendre que ce qu'on fait et ce qu'on vend est super connu, vous allez voir, je pense qu'on le fait, c'est probablement une des choses qui est globalement faite par tous les commerciaux, on va voir comment on peut le faire encore mieux, et ça, pour le coup, c'est un peu moins bien fait. Donc, si ça vous va, je vous partage mon écran. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, Polo, je vois qu'Alain a demandé ça, pour ceux qui n'étaient pas là au premier meeting, Tristan va vous envoyer le lien du replay, pour que vous puissiez voir ce qu'on avait fait avec Brian, Owen et tous les autres sur l'intuit et sur créer la confiance. Exact. Trop bien, ça vous va. Je vous partage mon écran. Donc, cinq piliers de la vente, ce que je vous disais, la première session, on a vu un tweetu, créer la confiance, on a bien débriefé là-dessus. Donc là, on voit créer l'envie, l'autorité et preuve sociale. Tommy, je te laisse le mic. Yes, avec plaisir. Merci, Polo. Donc, en gros, créer l'envie, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est de manière assez simple, on a envie que les gens, que leurs produits, qu'on leur présente leur plaisent. Et donc, pour ça, il y a deux possibilités. Et ce qu'on veut voir aujourd'hui avec vous, c'est en fait, sur ces deux possibilités-là, nous, il y en a une qu'on préfère chez Mojo et on va vous expliquer pourquoi. Donc, la première possibilité pour créer l'envie, c'est de pitcher tellement bien que les gens ont naturellement envie de votre produit. Les gens se disent, waouh, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Et donc, ça, c'est pas mal. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est trop basé sur notre talent et sur notre performance. Et pour arriver à ça, il faut être trop fort tous les jours. Et malheureusement, nous, les commerciaux, on ne peut pas toujours être au maximum. Et donc, c'est trop basé sur le talent. Donc, en fait, ce qu'on préfère, c'est la deuxième possibilité de créer l'envie en posant une question. Et on se souvient la semaine dernière, et Paul l'a déjà redit, mais en fait, du coup, les gens n'ont pas toujours 100% confiance en nous. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Et du coup, ils s'attendent en fait à ce qu'on pitche super bien notre produit. Donc, en fait, d'entrée de jeu, on peut demander en discovery ou pendant la démo, en fait, on peut leur demander cette question-là, c'est qu'est-ce qui te plaît chez nous ? De ce que tu as compris, là, déjà, de ce qu'on fait chez Mojo, chez Ola Spirit ou chez Brigade, qu'est-ce qui te plaît ? Et là, en fait, en général, ils vont nous donner finalement les billes dont nous, on a besoin pour pouvoir avancer. Ils vont nous dire, ce qui me plaît dans ton produit, c'est X et Y. Qu'est-ce qui m'intéresse chez vous ? Et ça va nous donner, en fait, les armes pour vraiment avancer là où il faut aller. Je ne sais pas si, Paul, tu as quelque chose à compléter sur déjà ces premières définitions-là, même si on a deux ou trois anecdotes après à raconter. Je parle souvent de ce livre, je crois que je n'en ai même parlé la dernière fois, mais c'était, il s'appelait One Call Closing. Gaëtan, tu vas sourire. Mais en fait, on reprend là les cinq facteurs, les cinq piliers de la vente. Et on se dit, c'est évident que notre prospect, ou nos prospects, s'il y a plusieurs personnes en face de nous, ont besoin d'avoir envie de produire pour le prendre. Sinon, c'est évident que ça ne va pas marcher. Et ce que dit Tom est très juste, c'est soit on est des top pitchers, on est hyper convaincants, et on est un peu, vous savez, le gars qui vend un économe au marché, qui fait une démonstration et qui en parle trop bien, qui fait une super démo et c'est convaincant. Ça, en fait, ce que dit Tom est très juste, ça marche, mais en fait, un peu à remettre en question parce que votre niveau de confiance, il est plutôt faible, nous, en tant que commercial. Et le fait d'aborder ça par une question, je me souviens quand j'avais lu ça, je m'étais dit, ben, c'est malade, ça ne peut pas marcher, en fait, puisque surtout que je faisais pas, on fait souvent de la vente outbound, pour ceux qui font de la vente outbound, par exemple, si, ça peut être là, mais en fait, c'est lunaire de poser cette question-là, forcément, la réponse va être, ben, c'est vous qui m'avez contacté. Et du coup, on va le voir, mais le petit conseil que moi, je peux donner, et Tony a raison, ça unlock complètement, en fait, une conversation. Je peux vous donner des exemples sur des cold calls ou carrément sur des... ou sur des phases de discovery ou des phases de démo. Si on est sur de l'outbound, qu'est-ce qui vous plaît dans ce grand outil ? Ben, par exemple, c'est pour Mojo, ben, ok, je comprends, je vous dérange si je suis en cold call, mais juste pour comprendre de loin, je sais que vous connaissez pas du tout ce qu'on fait, mais si on peut gagner du temps, qu'est-ce qui vous plaît de loin ? Et ça, vous verrez que c'est très important de rajouter ça, parce que sur de la vente outbound, si vous dites, ben, qu'est-ce qui vous plaît ? Ben, non, mais Owen, c'est vous qui m'avez contacté, en fait, donc. Mais rajoutez juste cette petite nuance de, ok, je sais que vous connaissez pas. Évidemment, c'est un petit peu plus facile quand ils connaissent vraiment la boîte. Quand j'étais chez Doctolib, par exemple, c'était plus facile, mais les gens étaient excédés qu'on les appelle. Et ok, mais juste, qu'est-ce qui vous plaît de loin ? Et ça faisait toute la différence, parce qu'après, Tom, tu veux peut-être en parler, mais là, les gens s'ouvrent, mais en fait, ils te font une discovery. Oui, j'allais poursuivre en racontant une anecdote. Donc, moi, avant de travailler chez Mojo, je travaillais pour Brigade, du coup, qui est une marketplace qui vend à des restaurateurs. Et donc, mon job, c'était de faire des call-call pour booker un rendez-vous avec eux. Et j'avais de la chance, je suis arrivé, en fait, trois années après le lancement. Et donc, la plupart des restaurateurs de Paris connaissaient Brigade. Et donc, très généralement, quand je commençais mon call-call, ils me disaient « Non, non, Brigade, je vous connais, je ne suis pas intéressé. » Et j'arrivais à continuer la conversation en posant cette question-là de « J'ai bien compris pourquoi, vous n'avez pas forcément envie de prendre le rendez-vous, mais je sais que vos collègues François du restaurant d'à côté utilisent notre solution. Et s'il y a une chose qui vous plaît dans ce qu'on fait, c'est quoi ? » En général, ils me disaient « C'est vrai que c'est quand même hyper pratique, votre solution, et je sais que ça peut faire gagner du temps. » Et la personne passait de « Non, je ne veux pas de rendez-vous » à un point positif. Et c'était ma porte d'entrée. Et là, après, j'allais dire « Ah, ok, gagner du temps. D'accord, pourquoi vous avez besoin d'en gagner ? » Enfin, quel serait l'intérêt pour vous ? Et là, on pouvait avoir une discussion sur une base saine qui était un point positif. Alors qu'auparavant, c'était 100% négativité. Et donc, c'est ça le conseil qu'on a envie de vous donner. C'est d'axer la conversation sur un élément positif. Là, on est sur des exemples de call-call. Mais phase de discovery, pour tous ceux qui font de la vente plutôt B2B comme nous, en fait, une phase de discovery, on sait que c'est relou parce qu'on va envoyer 15 questions. Et en fait, votre prospect en plus, il sait ce que vous êtes en train de faire. C'est toujours le moment assez désagréable. Même en étant hyper fort en intuitu, il faut bien l'amener, cette phase. Et ça peut un peu dépendre des jours. Est-ce que Marocco, c'est première question ? Bon, avant qu'on rentre dans une série de questions ou même que je vous présente quoi que ce soit, peut-être de loin dans ce que vous avez vu, juste à tout le monde, s'ils acceptent un rendez-vous avec vous, attendez-vous à ce qu'ils aient regardé un minimum. Parfois, ils vous disent que non. Mais quand même, ils acceptent un rendez-vous, 30 minutes, une heure avec vous, ils ont regardé. Et peut-être en une seconde, allez chercher juste ce que ça leur a, ce que ça a créé en fait dans leur tête. Et en fait, ils vont vous donner des éléments, et souvenez-vous, avec la confiance, que vous n'aurez pas besoin de pitcher. Comme dit Tom, quelqu'un va dire, bah moi, oui, j'ai regardé en deux secondes, ça a l'air bien parce que, tu vois, pour Mojo, bah parce que vous transcrivez des calls. Ok, alors très bien, et du coup, pourquoi c'est important ça pour vous ? Bon, parce qu'on passe du temps à les réécouter aujourd'hui. Ok, là, on a tout de suite là, bon, vous n'êtes pas encore chez Mojo, mais tout de suite, on a plein de cas d'usage, et on comprend, on s'invite très très vite, quel est notre prospect ? VS, ok, bah moi, je vais essayer de comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous faites aujourd'hui de la réécoute de calls ? Pas beaucoup. Ok, et là, on a un prospect, en plus, qui n'est pas très joueur, et qui ne va pas nous donner 100%, mais ça, ça nous arrive à tous, ils ne vont pas nous donner 100% de la vérité, on va devoir se battre pour aller choper de l'info. VS, ok, bah peut-être juste pour faire gagner du temps, et vous l'avez bien souligné, justifiez que vous posez cette question, parce que les gens ne vont pas se livrer. Là, qu'est-ce qui vous plaît, c'est peut-être un peu court, mais bon, pour qu'on gagne du temps, qu'est-ce qui vous plaît ? Je sais que vous ne connaissez pas grand-chose, mais si vous n'avez vu rien de ce qu'est que 5 secondes, qu'est-ce qui vous a plu en 5 secondes ? Juste, excusez-vous de poser cette question, et regardez le résultat, à quel point ça ouvre. Et si je peux ajouter quelque chose, cette question, pour moi, déjà, il faudrait la poser tout le temps, mais quand on a un inbound, elle a un impact qui est incroyable. Parce que l'inbound, finalement, là, pour le coup, ce n'est pas nous qui sommes allés les chasser, il vient de son plein gré. Et donc là, je te vois, Julien, de YouSign, et je suis assez curieux de savoir, toi, ton avis là-dessus, mais cette question-là, quand tu as un inbound, pour moi, elle est obligatoire, parce qu'en fait, il va te dire ce dont il a besoin. Et en général, ce qu'il dit, c'est ce que nous, on fait, et c'est ce qu'on peut lui apporter. Curieux, Julien. Enfin, salut, content de te voir, mais du coup, chez YouSign, vous faites quoi chez vous ? Moi, quand j'en faisais, en tout cas, de l'opérationnel, je la posais, cette question-là. Alors, je ne l'ai pas fait directement. Je pense que j'ai attendu à peu près deux ans de process qui ont changé pour vraiment le faire et être à l'aise avec l'outil, le produit, et vraiment à l'aise dans mon pitch, aussi avec YouSign. Mais ça a permis, je pense, de complètement changer l'axe de l'échange et de sortir d'une relation commerciale à une relation plus-plus, en fait, avec le lead, ou les leads même, quand il y en a plusieurs, si tenté qu'ils accrochent un petit peu. Et justement, nous, le terme, je pense que tu t'en souviens, on a appelé ça extra mile plutôt qu'intuitu, mais bon, c'est exactement pareil. Et c'est grâce à ça, je pense, qu'on arrivait à convertir peut-être plus ou plus vite grâce à ces petites touches, justement, qui permettent de changer de dimension, en fait, dans le call. Hyper intéresse. J'ai peut-être un dernier tips, cette question. Vous avez compris, on peut la poser un peu partout, en call call, en disco, en démo. quand vous vous prenez des objections, fin de cycle de vente, vous êtes en fin de rendez-vous, et là, c'est le moment des objections, et pour x ou y raison, ça devient dur. On l'a un peu vu sur la partie confiance, mais soit on se met à répondre. En fait, réécoutez-vous quand il y a une objection et réécoutez votre réponse. On pourrait ne pas comprendre ce que vous vendez, on voit ce que vous êtes en train de faire. Ça rentre dans un débat et c'est très désagréable. En fait, personne ne va prendre de décision. On sent que la vente devient d'ailleurs irrationnelle. En fait, vous pouvez envoyer tous les arguments rationnels que vous voulez. Vous pourrez dire à votre prospect, je vous donne mon produit, en fait, ça va vous donner un million d'euros chaque mois, tellement c'est rentable. Il dirait non. Si vous sentez que vous êtes en train de perdre le deal, OK, juste pour recentrer le débat, redites-moi ce qui vous plaît sur ce qu'on fait. Revenez sur le want, là. En fait, c'est en train de vous échapper. Vous le savez, généralement, on se dit « j'ose pas trop poser une question ultra clivante pour casser le deal ». OK, dans ce cas-là, vous sentez que ça vous échappe, ça nous arrive, on n'est pas à 100% de close one, donc ça nous arrive quand même assez régulièrement. Ça vous échappe juste pour recadrer. Encore une fois, je justifie ma question. Pour recadrer, qu'est-ce qui vous plaît dans ce qu'on fait ? Et là, relaissez-les parler. Il va peut-être vous remettre l'objection. Il va peut-être essayer de répondre lui-même à son objection. Si vous pouvez ajouter un élément là-dessus, Polo, c'est essayer de vous rassurer en prenant en compte le nombre de minutes, voire d'heures que ce prospect-là a passé avec vous. Ça se trouve, c'est la quatrième fois que vous l'avez au téléphone et ces échanges téléphoniques, là, à chaque fois, durent 15 minutes. Donc, ça m'étonnerait qu'il ait perdu, enfin, qu'il ait pas perdu, mais qu'il ait passé une heure de son temps avec vous s'il n'y a rien qui lui plaît dans votre produit. Ça, vraiment, il faut vraiment en avoir conscience. C'est impossible. Personne ne fait quatre calls avec Julien de YouSign ou Tom de Mojo s'il n'y a rien qui leur plaît. Vous pouvez en être sûr. Avant qu'on passe à l'autre pilier, est-ce que vous avez des questions sur ça, sur Créer l'envie ? Ouais, normalement, tu as des questions, je suis surpris. Ouais, c'est vrai que normalement, j'ai des questions. Après, effectivement, quand tu vends une solution, tu peux envoyer effectivement la question, qu'est-ce qui vous plaît ? Est-ce que, aussi, tu as un autre type de question qui permet aussi de, comme tu dis, rationaliser un peu la vente, la mettre sur une… Créer un attitude un peu plus fort. Par exemple, quand tu es sur plutôt un service, nous, on vend pas mal de produits, on est plus sur du service. Et aujourd'hui, qui pourrait créer ça, tu vois ? Recentraliser un peu ça. J'étais parce que quand tu fais de l'aide-bande sur un call-call, c'est compliqué. Ici, il ne te connaît pas. Tu vois, une société comme Warmango, aujourd'hui, nous, on n'est pas forcément peut-être connus par les artisans du bâtiment. Donc, c'est difficile de lui envoyer qu'est-ce qui te plaît parce que, forcément, le mec, il ne te connaît pas. Mais est-ce que tu pourrais la lancer ? Qu'est-ce qui pourrait te plaire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu cherches, plutôt, peut-être ? Qu'est-ce que tu n'as pas chez tes autres fournisseurs ? Parce que moi, c'est fournisseur. Est-ce que pour toi, ça pourrait marcher ? C'est un très bon point, ce que tu dis. Et en fait, je pense que c'est un… Demain, je suis dans une boîte où on a moins de notoriété et je suis en call-call. En effet, très dur de poser cette question parce que là, vraiment, on est inconnus. Dans ce cas-là, à brainstormer, mais à voir comment on pourrait tourner cette question-là. Par exemple, je te donne un exemple, il utilise un service concurrent, mais il ne l'utilise plus, ou qu'est-ce qui vous plaisait ? Ça pourrait être ça. Mais là, j'avoue qu'on peut creuser et être meilleur que ce que je viens de dire. La deuxième chose, c'est, si tu arrives maintenant à prendre un rendez-vous, malgré que ta boîte ne soit pas connue, donc, au cas où, c'est pas connu, mais il a accepté le rendez-vous, dans ce cas-là, j'enverrai peut-être un email un jour avant le rendez-vous avec le lien du site. Tu as envie qu'il clique, mais ne serait-ce que cinq secondes. Parce qu'au moins, il n'annule pas le rendez-vous en voyant le site. Donc, en gros, c'est ta question illégitime. Je sais que vous ne connaissez pas. Je vous avais envoyé le site. J'ai vu que vous aviez cliqué en cinq secondes. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de dire ça. Et tu reposes la question. Du coup, en une seconde, qu'est-ce qui vous plaît ? Mais du coup, en fait, là, le point, c'est qu'il y a peut-être une action marketing sales à faire avant. Tu n'es pas connu. Il a pris le rendez-vous. Donne-lui un peu d'infos. Un petit teasing, peut-être, avant le cool. Exactement. OK, OK. Nickel. J'ai une petite question, du coup, si on peut intervenir. C'est Louis, du coup. J'ai une question pour toi, parce que comment est-ce que tu le différencies ? Peut-être que tu le mettras dans les autres piliers, mais un peu entre l'envie et l'urgence, parce que l'envie, c'est cool, mais ce n'est pas l'urgence. Est-ce que… Je ne sais pas si ma question est claire, mais en tout cas, l'approbation, l'envie, ce n'est pas ce qu'on a nécessairement, nous, de difficultés à avoir, mais c'est l'urgence. Comment, une fois que tu as l'envie, tu crées, pas le côté juste nice to have, mais en gros, il faut absolument l'avoir. C'est vrai que c'est une bonne question. Déjà, je pense, moi, si je peux me permettre d'y répondre, je ne sais pas ce que tu voudrais dire, Paul, mais déjà, c'est un peu la base de savoir ce qui leur plaît pour créer l'urgence. Il faut que tu aies une idée de deux, trois éléments qui leur plaisent sur ton produit pour que tu puisses appuyer dessus. Et pour créer l'urgence, il faut leur montrer la valeur ajoutée qu'ils vont avoir là, maintenant, versus la valeur qui pourrait potentiellement manquer s'ils utilisent ton produit dans six mois. J'imagine qu'il y a une plus-value à utiliser ton produit ou ta solution. Et en fait, quel est le manque à gagner pour eux s'ils commencent à l'utiliser qu'en juillet ? C'est ça qu'il faut que tu arrives finalement à craquer. Donc, ce n'est pas si simple à faire, mais en tout cas, c'est possible. Oui, c'est le convertir en héroïque. C'est-à-dire le gap, c'est toujours… Il y a des choses pour le faire, mais effectivement, c'est toujours dire… En fait, c'est arriver à rebondir là-dessus. Une fois que tu as créé de l'envie, tu crées plus que de l'envie. C'est ça, c'est la porte d'entrée, en fait. En fait, dans l'envie, j'entends même urgence. Donc, dans l'envie, en effet, Tom a raison, c'est OK, l'inaction, pour reprendre le terme d'Alain dans le chat, c'est exactement ça. Si tu lui as présenté ce que tu faisais… Évidemment, tu as bien découvert les problèmes qu'il avait, donc tu vas les chiffrer avec lui. C'est un autre sujet. On pourra se refaire un revenir là-dessus, mais tu arrives à chiffrer, donc commencer à créer… Peut-être qu'il n'avait jamais fait l'exercice de mettre du ROI, en fait, dans ces problèmes-là. OK, du coup, si on reste… OK, donc là, par exemple, s'il y a le want, et là, tu as souvent l'objection de… OK, on revoit ça dans six mois. Et là, tu refais le… Tu dis OK, très bien, six mois. Pas de problème. Juste, on va faire un calcul. Et là, tu fais le calcul avec lui. Un, deux, trois, quatre mois. Ça fait 10 000 euros. Et tu dis OK, 10 000 euros. Nous, selon le truc, ça coûte 100 euros. Pourquoi, en fait, vous voulez attendre 10 000 euros ? Pour qu'on mette en place la solution. Oui, bien sûr. OK. Donc, rapporter un bon chiffre comme ça, je pourrais partager un call où il s'est passé ça. Et après, c'est dur, effectivement. Parfois, tu as le ROI de l'opérationnel et le faire remonter au décideur, en fait. C'est aussi quand tu as… Parfois, tu as validé, en gros, le ROI avec l'opérationnel et parfois, tu sors un peu les rames pour le ressortir aussi au décideur, quoi. Autre sujet. Et je pense qu'on pourrait… Enfin, ça mérite d'avoir carrément… Oui, bien sûr. Autre sujet. Des petits tips sur comment tu fais pour que, justement, les gens se rencontrent. Mais bon, autre sujet. Mais t'as raison. Je t'en prie, je t'en prie. Et juste une dernière question d'Eliott qui dit, en fait, quand on se prend une objection et qu'on revient à poser une question, OK, mais qu'est-ce qui vous plaît ? En fait, c'est clair, on ne répond pas du tout à l'objection. Et ça pose un côté, en tout cas, rationnel de l'objection. Et quelque part, c'est assez volontaire. Là, en fait, on se fait pas mal d'analyses de tous les clauses lost chez Mojo. Finalement, l'objection, c'est toujours un peu la même. Elle est dite différemment. Mais en fait, c'est sûrement un manque d'envie, un manque d'urgence, un manque de… En fait, j'ai pas compris comment ça allait vraiment m'aider. Donc, ils peuvent le dire un peu textuellement comme ils veulent. C'est pour ça que nous, on revient à cette question-là. Moi, Paul, si je peux te poser la question plus pratiquement, comment tu… Parce que moi, j'adresse Spendesk, une population d'AF parfois un peu âgée. Comment tu fais face à ce prospect revêche qu'il lâche pas, tu vois, et qu'il revient à l'objection ? Toi, t'es là, tu reviens au want, tu dis OK, c'est très bien, mais tu vois, il re-rentre dans son objection. Tu vas pas pouvoir faire la pirouette deux fois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais est-ce que c'est une objection technique ? C'est-à-dire qu'en fait, vraiment techniquement, Spendesk va être compliqué d'implémenter ? C'est quoi l'objection que tu as ? Je sais pas, par exemple, hier, j'ai une DAF qui me dit « Je crois pas à votre mécanisme de remontée de justice », par exemple. Moi, je lui explique par la data, etc., que oui. Et elle me dit « Ouais, j'y crois pas ». Est-ce que tu crois qu'en posant la question du « OK, mais qu'est-ce qui vous plaisait chez Spendesk ? » ou « Qu'est-ce qui vous plaît chez Spendesk à date ? » Tu penses que ça peut suffire ? Moi, j'ai envie de te dire oui, parce que tu crées du grant et là, en fait, automatiquement, elle va… Tu verras, elle va se dire « Ouais, c'est vrai que c'était ça, ça, ça vient. » Et je sais pas ce que c'est qu'un remontée de justif, mais t'inquiète. Et là, en fait, tu peux voir si elle-même, elle va se convaincre. Et puis, c'est vrai que pour le remontée de justif, bon, on peut faire ça, ça, ça. Provière solution. Deuxième solution, c'est que là, carrément, en fait, elle te croit pas. Là, en fait, t'es en train de lui montrer un truc et elle te croit pas. Et ça, c'est assez dingue. Donc, c'est du vrai trust. Il y a un manque de confiance. Du coup, moi, j'enverrais une question en disant « Ok ». Et là, je suis en train de vous le montrer. Du coup, j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est plutôt… Vous pensez que ce que je vous montre n'est pas vrai et je fais une démo sur quelque chose qui ne marche pas ? Ou alors, vous pensez que ça ne va pas… Ça fonctionne, mais il y a autre chose. C'est que ça ne va pas fonctionner chez vous. Il y a quoi ? Et de mettre les gens face à la… Tu vois, de te dire en face à face « Ouais, Elliot, je n'ai pas confiance en toi. » C'est quasiment impossible. C'est hyper dur pour eux. Et généralement, ils disent « Non, non, mais ce n'est pas du tout contre toi. » Là, tu viens de briser une barrière. Ok. Intéressant. À éprouver. Je n'avais pas la technique en tête. Julien et même ce que Julien et Alexandre ont répondu après dans le chat, c'est… Tu peux lui dire « Je sais que vous connaissez… » Vous avez une relation commune avec la DAF de la société Y. Je crois que vous avez même travaillé ensemble. Elle, elle utilise notre solution depuis un an et demi et notamment en grande partie pour la remontée des justifications. Si vous voulez, je peux peut-être vous faire une intro. Elle vous l'expliquera mieux que moi. Intéressant. Merci en tout cas. Il y a Owen qui t'invite à lire la newsletter. Je suis déjà abonné. Trop bien. Toby, je te laisse prendre le mic pour le sujet autorité. Oui, avec plaisir. Merci, Paulo. En gros, le sujet autorité, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais en fait, c'est hyper important que nous, les commerciaux, on arrive à se mettre au niveau de la personne qu'on a en face de nous, que vous avez en face de vous, donc de notre interlocuteur. Tout simplement pour, justement, que la personne nous écoute, nous croit et a envie de nous donner les bonnes informations. Tout passe par là. Et la réalité, c'est que peu de gens ont envie de parler au BDR numéro 44 de Mojo. On préfère tous parler au CEO de Mojo directement. Donc là, je vais juste vous faire un petit exemple. Ça va peut-être vous faire rire, mais juste pour mettre une petite mise en contexte, on s'imagine un truc qu'on a déjà tous vécu, c'est qu'il y a un conseiller Free qui nous appelle pour nous présenter une nouvelle offre. Moi, je peux vous le dire de manière tout à fait honnête, si ça arrive là maintenant, juste après le meeting parce que je ne répondrai pas maintenant, mais en tout cas, je dirais que je ne suis pas disponible, alors que la réalité, c'est que cette personne-là et moi, on fait similairement le même job. Je fais du call-call elle aussi. Par contre, si demain, vous avez le CEO de Free, Xavier Niel lui-même, qui vous appelle, qu'est-ce qui change ? Est-ce que là, vous avez le temps d'écouter la nouvelle offre ? Et je pense que oui. Je pense que là, vous prendriez tous le temps d'écouter ce qu'il a à dire et d'écouter sa nouvelle offre, alors que la réalité, c'est exactement la même offre que vous voulez vous présenter le congé C.E. Free d'hier, sauf que lui, vous ne l'estimiez pas important, vous n'aviez pas forcément envie de l'écouter. Pour ça, pour vous illustrer un peu mieux comment on essaie de mettre de l'autorité chez Mojo, je peux vous donner un exemple très concret. En ce moment, on est en train d'ouvrir le marché espagnol et du coup, on a deux nouveaux sales qui ouvrent ce marché et on leur demande de se présenter comme la founding team de Mojo en Espagne. C'est comme ça qu'on leur demande de faire un peu leur présentation au tout début. Et donc, en gros, il y a un peu deux possibilités à la fin de leur elevator pitch. Ils peuvent dire, donc là, le sales moyen dit, ben en fait, voilà, nous on fait 6 à ça, je m'appelle Juan, etc. Et d'ailleurs, mon CEO Paul, il est en train de se demander si on devrait ouvrir notre bureau à Madrid ou à Barcelone. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? VS, donc là, c'était en fait le sales moyen qui dit, ben en fait, je dis que je fais partie de la founding team, mais en réalité, c'est mon CEO Paul qui décide de tout. VS, le top sales, lui, ce qu'il fait, c'est… Donc voilà, ben nous qui on est. Et là, ben pour la petite histoire, je suis en train de réfléchir en fait à notre ouverture de bureau. Je me pose la question de si on devrait plutôt ouvrir à Madrid ou à Barcelone. Vraiment, je suis en train de réfléchir à ça. Toi, est-ce que tu as un avis là-dessus ? Et donc finalement, c'est la même question et on va recueillir la même info, mais vous serez présenté différemment. C'est vous qui vous posez la question. Ce n'est pas Paul, le CEO, qui est en train de te demander de demander. C'est toi-même, tu te poses la question parce que c'est ton job, tu es impliqué, tu es honneur de ton sujet et c'est toi qui le gère à 100%. Et donc là, au bout de deux minutes d'intro, vous vous êtes positionné déjà très différemment. En fait, Owen, il est en train de réfléchir à s'il ouvre un bureau à Madrid ou à Barcelone. C'est lui qui réfléchit à ça. Ce n'est pas son boss. Et donc là, la personne que vous avez en face de vous, elle se dit directement, en fait, je crois que Owen ou Tom, en fait, ils décident chez Mojo. Ils décident chez Warmango. Je sais bien que je discute directement avec lui. Il a l'air d'être directement en relation avec le top management. Même peut-être qu'il fait partie du top management. Je ne suis pas sûr de comprendre, en fait. Vous mettez un petit flou. Et ça, en fait, si vous arrivez à le faire dès les deux premières minutes de votre meeting, il y a une autorité naturelle qui s'installe et après, vous n'avez plus besoin d'essayer de la mettre en place. Et c'est dès le début que ça se fait. C'est hyper juste. Et pour ajouter une chose, ce conseil, il a l'air d'être très simple, en réalité, assez dur. Donnez cette sensation à votre interlocuteur que vous faites partie du top management, l'équipe fondatrice. Et Tommy a raison. Et je pense que c'est peut-être triste à dire, mais l'exemple du conseiller Free, il est énorme. C'est le conseiller Free qui vous appelle pour l'offre X et Xavier Niel qui vous appelle pour l'offre X. Mais alors là, on est dispo. Donc, on ne va pas dire qu'on est Xavier Niel. On ne va pas vous encourager à raconter des bobards. Mais en tout cas, c'est intéressant de comprendre que nous, en tant qu'être humain, on arrive à se rendre disponible, on valorise en fait la parole de quelqu'un qui est reconnu par le système. Et bien, comment on met plein de signaux dans votre pitch pour que vous ayez donné cette sensation d'être d'ailleurs ce que vous êtes en fait, et d'être reconnu par le système. Aujourd'hui, Elliot, JD, enfin bref, Owen, vous êtes reconnu dans votre boîte, mais votre prospect, il ne le ressent peut-être pas. Vous êtes peut-être un BDR numéro 483. Ça fait call center. En fait, ce n'est pas juste d'ailleurs dans votre présentation. Oui, je fais partie de l'équipe sales fondatrice. Non, c'est en fait même plein de sujets. Elliot, tu disais là sur la roadmap, tu parlais de l'objection sur la remontée de fiches. Tu peux dire, vous voyez, avec l'équipe produit, on s'est posé, on a challengé complètement la roadmap. Tu vois, d'aborder ce genre de sujet, tu n'étais peut-être pas dans les discussions de produits, mais de dire que tu y étais, de donner cette sensation qui participe et de le transmettre. C'est très différent que de dire je ne sais pas. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est dur, c'est que ça va vous demander un co-founder mindset et une curiosité. En fait, il y a peut-être des choses dans la boîte que vous ne savez pas que vous devriez savoir. Comment votre… Vous voyez, quand on dit souvent, un founder, il est meilleur en vente quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, il donne tellement de vision. Et vous, en fait, c'est quoi votre vision de ce que vous vendez ? Est-ce que vraiment vous drivez comme votre CEO, comme vos autres co-founders dans la vente ? Et c'est vrai, moi, je le reconnais. J'ai fait les deux. J'ai fait sales et j'ai fait sales en tant que CEO. Et c'est vrai que c'est différent. Mais Tommy, les sales qui sont dans la team, je leur partage systématiquement, et avec Mojo, facile, la façon dont je pitche le produit et ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire. C'est très différent. Et c'est ça l'autorité. Et c'est genre, OK, expert, expert de son sujet. Il a l'air d'être dans les petits papiers. Et si je peux vous donner un tip en tant que sales, parce que du coup, Paul, c'est CEO. Donc, il a déjà cette autorité naturelle que moi, je n'ai pas et qu'on essaie tous de développer. Et du coup, moi, en fait, je demande à Paul, justement, de me donner de la vision, de me dire qu'est-ce que vous avez prévu pour Mojo dans deux ans ? Et donc, lui, il me dit un peu la roadmap qu'il va présenter à nos invests. Et donc, quand j'ai en face de moi un CEO qui a le même métier que Paul et le même charisme, et bien finalement, moi aussi, j'ai des billes à lui donner. Je peux lui dire, nous, ce qu'on a prévu de faire dans les deux prochaines années, c'est ça. Et lui-même, mon interlocuteur peut être surpris que moi, en tant que sales, finalement, je sois au courant de ça. Mais donc, plus vous avez des infos clés et stratégiques sur votre boîte, que vous êtes à l'aise de communiquer, bien sûr, ne dévoilez pas tout le BP, plus vous allez avoir une autorité naturelle, finalement. Donc, c'est grâce à des infos clés. Une petite question dans le chat, Alexandre. J'espère que tu vas bien. Faut-il bidouiller son profil LinkedIn ? Et Clément, tu rajoutes la signature de mail. Moi, mon conseil, c'est que si les gens valorisent ça, et Julie, tu réponds, moi, je suis plutôt pour donner un titre plus vague. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire co-founder, ça, c'est clair. Mais de dire que vous faites partie de l'équipe fondatrice de Spendesk, alors que vous êtes déjà trois ans, moi, ça me va, parce qu'en fait, Spendesk, ils vont être mille. Donc, en fait, tu es au tout début. Enfin, en bref, il faut regarder. C'est un peu plus compliqué de dire chez LVMH, mais de toute façon, je crois que personne n'y a ici. Mais c'est mon conseil. En effet, si les gens valorisent ça, malheureusement, c'est trop dur. Ouais, je suis SDR. C'est trop dur. Je veux juste le reconnaître et d'avoir de l'autorité avec ce titre-là. Parce que ça fait junior. Et ce n'est pas nous qui vendons ce biais-là. On est des êtres humains. Et souvenez-vous de l'exemple de Tommy avec le téléconseiller et Xavier Niel. Si Xavier Niel vous appelle en mode « Je suis téléconseiller », vous lui raccrochez la gueule. Et on m'a tort. Mais c'est la réalité. On va vous partager les titres que nous, on met dans notre équipe sales. Vous pourrez regarder. Tristan va vous les envoyer dans le chat. Il va vous envoyer les profils LinkedIn des SDR qui sont arrivés récemment. Et les titres que mettent, dont vous pourriez vous inspirer avec vos collègues. Tristan vous a linké un exemple sur LinkedIn d'un de nos sales justement espagnol. Vous pourrez regarder. Est-ce qu'on a des questions sur le sujet autorité ? On est clair, c'est pas du tout juste une phase de présentation. C'est beaucoup plus dur que ça. Et vous avez compris. Oui, ça s'accompagne avec peut-être un peu de travail sur votre curiosité. Je te l'ai mis, moi, juste dans le chat, c'était la question de la réciproque de l'autorité aussi pour ton auditeur, enfin pour la personne qui était en face, du style, lui donner de l'importance par, voilà, je voulais absolument échanger avec vous. On a identifié que vous étiez, voilà, les gens avec qui il fallait qu'on parle. Est-ce que ça, tu rentres ça dans le sujet autorité de leur côté ou pour toi, c'est toujours autorité, toi, en tant que sales, quoi ? Non, ça, je pense que c'est plus de l'intuitu. OK. Je le mettrais plus dans l'intuitu. Je suis extrêmement content de pouvoir discuter avec toi parce que j'ai regardé ton profil LinkedIn en l'air, j'ai vu que tu avais fait ça, j'ai vu que tu avais fait ça. C'est juste bluffant, tu as cinq ans d'expérience sur ce sujet-là. Ça, c'est de l'intuitu. Tu t'es renseigné, OK, il a regardé, il sait que j'ai bossé cinq ans là-bas. Tu peux lui dire, est-ce que d'ailleurs, c'est possible que tu connaisses un tel ? OK, trop drôle ou pas. Mais moi, c'est plus de l'intuitu. OK, très clair. Merci. Il y a des bons petits conseils sur le chat. On va passer sur le dernier sujet. Je regarde juste, est-ce qu'on est on time ? Oui, on est on time. Il nous reste dix minutes. OK. La preuve sociale. Là, encore une fois, ce n'est pas un enfonçage de porte ouverte. Je pense que sur ce sujet, en réalité, on est beaucoup déjà à le faire. En fait, c'est parler des flagship clients qui ressemblent aux clients qu'on a en face de nous. Je pense que le sujet est assez clair. Vous l'avez sûrement déjà fait. Peut-être pas d'ailleurs systématiquement, et dans ce cas-là, vous avez tort. Par contre, là, ce que je veux aborder, c'est... Comment on peut le faire de manière 2.0 ? Comment on peut le faire encore mieux ? Et c'est un peu comme le sujet autorité. En fait, ce n'est pas juste de le dire une fois. Je vous donne un exemple. Si demain, là, on bosse avec Spendesk. Si demain, on veut bosser avec Doctolib, ce sont deux boîtes qui ne font pas du tout la même chose, mais par contre, qui sont dans l'écosystème tech. Elles se connaissent. Donc, ça parle. Probablement que les sales ops se sont déjà rencontrés. Les sales se connaissent. Donc, en fait, il y a plein de synergies, et ça va leur parler. Si on veut aller bosser avec Doctolib, on peut leur dire qu'on bosse avec Spendesk. Donc, on peut flagshiper Spendesk. Très bien de le mentionner en début. Les conseils, et vous voyez là, d'ailleurs, sur le graphe, en fait, il faut en parler deux fois plus que ce qu'on fait, mais si on veut dire dix fois plus, carrément, que ce qu'on fait. Et il y a plein de petits axes où vous n'y avez peut-être pas pensé. On peut, en fait, faire apparaître les clients flagships, et notamment dans des réponses à des objections ou à des questions un peu challenge. Typiquement, vous êtes en démo sur votre produit, et là, vous avez un prospect qui vous pose une question. D'ailleurs, vous avez l'habitude de répondre à ce genre de questions. Elle arrive souvent. Mais là, il y a votre prospect qui vous pose une question ou carrément une objection. OK, mais ça, je ne comprends pas. J'ai du mal à penser. « Eliott, si je reprends ta remontée de fiches, par exemple, très bien. Évidemment, avant le rendez-vous, je suis préparé. J'ai deux clients flagships, mais qui vont lui parler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Il faut que ça lui parle. Oui, en fait, je ne crois pas à la remontée de fiches. Et là, tu dis, je te recommande d'ailleurs, d'abord de valider si c'est de la confiance en toi ou si c'est sur le produit. Et là, en fait, je flachyperai un client en disant, vous voyez, votre question, elle me fait penser à Decathlon. Donc, si par exemple, tu es tubot, tu veux bosser avec Auchan, elle me fait penser à Decathlon. Donc, Sandrine, de chez Decathlon, vous devez peut-être connaître, m'a posé exactement la même question. Ils avaient la même crainte. Et voilà comment on a fait. Donc là, je ne suis pas en train de dire, là, c'est la killer réponse à l'objection, etc. En revanche, je donne des exemples. Je flagship en permanence. Dès qu'on pose une question, dès qu'on pose une objection, très, très bonne question, en effet. Et ça me fait penser Auchan, que j'imagine que vous connaissez. Ils avaient exactement le même sujet. Et d'ailleurs, pour info, voilà les résultats. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. C'est dans la preuve sociale. Et là, on est vraiment dans les cinq piliers de la vente. À chaque fois, sur les cinq piliers, dites-vous, mais je prépare mon rendez-vous. Comment je vais mettre un peu de cinq piliers de la vente dans ce rendez-vous ? Sur l'intuit, on fera le résumé à la fin. Mais sur la preuve sociale, c'est OK, quels sont les flagships ? Et je me mets en condition pour en parler, mais régulièrement. Dès qu'on pose une question, on décompte un challenge. Yes, très, très bonne question. Voilà comment on a fait avec Intel. Un truc très bien, parce que nous, aujourd'hui, à Warmong, on utilise Mojo. Un truc très bien qu'on utilise et que vous avez utilisé avec notre CEO, c'était de... Vous lui avez dit, écoutez, on peut vous donner un contact qui utilise Mojo aujourd'hui. Et vous pouvez discuter avec lui. Et il vous donnera le vrai avis qu'il a de la solution. Et c'est un truc maintenant qu'on utilise avec nos clients aussi. On essaie de vendre des marques qui sont un peu outsiders, des clients qui ont déjà utilisé cette marque. On leur dit, écoutez, je vous donne ce contact. Vous l'appelez et il vous donnera lui-même sa vision du produit. Bien sûr, un contact où le produit, la vente s'est bien passé. Et du coup, ça, ça marche vraiment bien. C'est une preuve sociale un peu 2.0, comme tu le dis. Mais d'envoyer un contact d'un autre client pour vraiment lui... Il fait la vente à ta place, en fait, clairement, derrière. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est peut-être même un autre sujet qu'on abordera. On a écrit un article là-dessus qui s'appelle l'intensité. Nous, dans un site de vente, en fait, on considère qu'un sales average, il fait juste ses étapes. Il fait le first call, la démo, le call de Nego. Le top sales, en fait, il bourrine. C'est-à-dire qu'en fait, entre les étapes, il va se passer plein de choses. C'est vraiment... Pour ceux qui aiment le foot, nous, on est des amateurs de foot, mais en fait, on regarde le joueur que quand il a la balle. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand il n'a pas la balle. Parce qu'en fait, en réalité, pendant 90% du temps, il n'a pas la balle. Et vous, c'est pareil. 90% dans un site de vente, vous n'êtes pas avec le prospect. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un article que je vous recommande de lire. Il n'y a pas les... Ouais, écoute, ça va se faire. Il y a un follow-up qui arrive, j'y crois. Et donc, ouais, Owen, tu as raison. Ça peut faire partie de l'intensité de faire une intro. Et en plus de ça, tu peux flex-y. Moi, Marocco, pour revenir sur le sujet preuve sociale, dans le rendez-vous, ça peut être un élément de dire, OK, là, j'ai l'impression qu'il y a un doute. Je vous avoue que je m'y attendais parce que c'est une question qu'on nous avait régulièrement posée. La réalité, c'est que ça cartonne et que la preuve x, y. Si vous voulez, on peut se faire une pause. J'avais prévenu Spendesk, qu'on les appellerait. Donc, Jean-Pierre de Spendesk. Et si vous voulez, on peut se faire un call à trois. Vous pouvez lui poser la question en live. 100 % des cas, les gens disent non, mais t'inquiète, ça va se déranger. Mais intéressant. Si vous voulez tenter ce petit tips, si vous voulez, on peut faire ça. Je l'ai prévenu. Peut-être les premières fois pour vous rassurer. Faites-le vraiment, prévenez-le vraiment. Mais la conversation dans le livre de Marc Benioff, qui est le CEO de Salesforce, il dit la puissance de ça. En fait, on en parlera, mais quand vous faites des démos, il y a plusieurs personnes en face de vous. Vous avez des champions et des décisionnaires. Et là, boum, il y a un champion qui envoie une grosse objection et qui dit, c'est mort, je ne prends pas. C'est mort, ça ne marchera pas. Ça, ça nous arrive régulièrement. Soit on lui répond, mais ça, voilà, bof. Soit on dit, très bonne question, Owen, donc là, je prends celui qui aime bien l'outil. Je dis, Owen, est-ce que peut-être tu veux lui répondre ? Et là, vous n'avez rien à faire. Ils se connaissent par cœur. Vous, vous avez peut-être fait une discovery. Mais faire une discovery, en réalité, une bonne discovery, ça pourrait prendre trois mois, tellement une boîte, c'est complexe, d'avoir en fait un champion qui répond à l'autre champion. Game changer. Et je reprends un peu les questions qu'on a sur le chat. J'idée sur comment tu fais pour les new juniors, pour avoir toutes les références clients. Ça, c'est plutôt un sujet d'opération. C'est comment vous vous organisez en interne pour bien avoir les... C'est quoi un flagship ? Est-ce que vous le faites par industrie ? Est-ce que c'est par taille de boîte ? Est-ce que vous avez une doc ? Généralement Salesforce, le CRM en tout cas, devrait servir à ça. C'est ça la complexité qu'on rencontre en tout cas, qu'on a en ce moment. Est-ce que ça se fait par des battle cards du côté enablement ? Est-ce que ça peut être dans Salesforce ? Est-ce que ça peut être via les customer stories, tout simplement ? Faites par le market. Oui, je suis d'accord. Mais les boîtes les plus armées, elles ont ça en un clic. Le testimonial, c'est bête, mais nous, Payfit, il nous avait fait un testimonial client. On a closé... Ça se périme un peu, d'ailleurs. À un moment, tu l'as tellement sorti que ça reçoit qu'il a moins de pertinence. Mais c'est fou comme ça nous a aidé. Mathieu, de AirSwitch, je suis en train de lire ta question pour les flagships entre des clients prestigieux qui n'ont pas exactement le besoin. Oui, Mathieu, tu poses une bonne question. Plus tes ventes sont complexes, plus le prospect en face de toi ne ressemble pas trop, en tout cas pas systématiquement à 100% à tes clients. Ils ont des use cases différents. Nous, on essaie quand même de rapprocher des gens, c'est-à-dire qu'en tout cas, par mindset de boîte, des startups avec des startups, des scale-ups avec des scale-ups, des boîtes tradisées. Là, on a lancé Bouygues, on a aussi Orange dans le pipe, on les fait se rencontrer. Ils parlent le même vocabulaire. Et en effet, ils n'ont peut-être pas les mêmes use cases, mais ils peuvent apprendre entre eux. Ils peuvent même se rencontrer. Ça a été la plateforme de rencontre. Si ils votent tous les biens, les gens... D'ailleurs, parfois, ils peuvent aussi parler des défauts. Et souvenez-vous, on en avait parlé dans le premier, sur la confiance. Flagshipper les défauts, être très à l'aise avec ça, en fait. Et ce n'est pas grave. Si, évidemment, tant que les points forts sont encore plus forts. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Il est 46. On est right on time. OK. Moi, Paulo, j'ai peut-être un dernier truc à rajouter. À part si tu voulais... On a un petit service à vous demander à tous. On va vous envoyer un questionnaire sur ce que vous pensez, en fait, de ce format de webinaire. On a envie de s'améliorer et de le faire de la manière la plus quali possible. Et donc, en fait, vos retours, ils sont hyper importants pour nous. Donc là, Tristan, qui est d'ailleurs la personne qui organise ces webinaire, là, on lui doit tous un grand merci, vous envoie un petit questionnaire. Donc, si vous pouvez y répondre, nous, ça nous aiderait à 1000%. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter aussi, je vous envoie un lien. Si vous souhaitez vous abonner, tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui sont déjà, en fait, écrits en article. Donc voilà. Si vous voulez aussi vous abonner, c'est cool. Et sinon, on continue sur ce format de webinaire-là. Nickel, merci à toi. Cool. Vous pouvez, en effet, hyper curieux d'avoir vos retours. On va vous prévenir du prochain Mojo Sales Meeting, le prochain MSM qu'on fera ensemble. Merci à tous pour votre participation et dans le sens où vous avez été là et vous avez posé aussi plein de questions parce que ça enrichit considérablement la conversation. sinon, ça pourrait dérouler 10 minutes. Donc, merci beaucoup. Et évidemment, on attend vos réponses sur le questionnaire. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Vous pouvez nous écrire par mail. On est hyper dispo et on partage un maximum de tips ensemble. Donc, un grand merci. Bourdej à tous et on se voit très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada